Comment s'était formée cette rue flottante ? Quel marin, avec l'aide de quels architectes, l'avait construite dans le Haut-Atlantique, à la surface de la mer, au-dessus d'un gouffre de six mille mètres ? Cette longue rue aux maisons de briques rouges si décolorées, qu'elle prenait une teinte gris de France, ses toits d'ardoises, de tuiles, ses humbles boutiques immuables, et ce clocher très ajouré. Et ceci, qui ne contenait que de l'eau marine et voulait sans doute être un jardin clos de murs garnis de tessons de bouteilles par-dessus lesquels sautait parfois un poisson. Comment cela tenait-il debout sans même être balotté par les vagues ? Et cet enfant de douze ans, si seul, qui passait en sabot d'un pas sûr dans la rue liquide comme si elle marchait sur la terre ferme, comment se faisait-il ? Nous dirons les choses au fur et à mesure que nous les verrons et que nous saurons, et ce qui doit rester obscur le saura malgré nous. À l'approche d'un navire, avant même qu'il fût perceptible à l'horizon, l'enfant était pris d'un grand sommeil, et le village disparaissait complètement sous les flots. Et c'est ainsi que nul marin, même au bout d'une longue vue, n'avait jamais aperçu le village, ni même soupçonné son existence. L'enfant se croyait la seule petite fille au monde. Savait-elle seulement qu'elle était une petite fille ? Elle n'était pas très jolie à cause de ses dents un peu écartées, de son nez un peu trop retroussé. Mais elle avait la peau très blanche, avec quelques taches de douceur. Je vais dire de rousseur. Et sa petite personne, commandée par des yeux gris, modestes, mais très lumineux, vous faisait passer dans le corps jusqu'à l'âme, une grande surprise qui arrivait du fond des temps. Dans la rue, la seule de cette petite ville, l'enfant regardait parfois à droite et à gauche comme si elle eut attendu de quelqu'un un léger salut de la main ou de la tête, un signe amical, simple impression qu'elle donnait, sans le savoir, puisque rien ne pouvait venir, ni personne, dans ce village perdu et toujours prêt à s'évanouir. De quoi vivait-elle ? De la pêche ? Nous ne le pensons pas. Elle trouvait des aliments dans l'armoire et le garde-manger de la cuisine, et même de la viande, tous les deux ou trois jours. Il y avait aussi pour elle des pommes de terre, quelques autres légumes et des œufs de temps en temps. Les provisions naissaient spontanément dans les armoires, et quand l'enfant prenait de la confiture dans un pot, il n'en demeurait pas moins inentamé, comme si les choses avaient été ainsi un jour et qu'elles dussent en rester là éternellement. Le matin, une demi-livre de pain frais enveloppée dans du papier attendait l'enfant sur le comptoir de marbre de la boulangerie, derrière lequel elle n'avait jamais vu personne, même pas une main ni un doigt poussant le pain vers elle. Elle était debout de bonne heure, levait le rideau de métal des boutiques, ici on lisait « Estaminet » et là « Forgeron » ou « Boulangerie moderne » « Mercerie » ouvrait les volets de toutes les maisons, les accrochait avec soin à cause du vent marin et suivant le temps laissait ou non les fenêtres fermées. Dans quelques cuisines, elle allumait du feu afin que de la fumée s'éleva de trois ou quatre toits. Une heure avant le coucher du soleil, elle commençait à fermer les volets avec simplicité et elle abaissait les rideaux de taux l'ondulés. L'enfant s'acquittait de ses tâches, mue par quelque instinct, par une inspiration quotidienne qui la forçait à veiller à tout. Dans la belle saison, elle laissait un tapis à une fenêtre ou du linge asséché, comme s'il fallait à tout prix que le village eût l'air habité et le plus ressemblant possible. Et toute l'année, elle devait prendre soin du drapeau de la mairie, s'y exposer. La nuit, elle s'éclairait de bougies ou cousait à la lumière de la lampe. On trouvait aussi l'électricité dans plusieurs maisons de la ville et l'enfant tournait les commutateurs avec grâce et naturel. Une fois, elle fit au heurtoir d'une porte un nœud de crêpe noire. Elle trouvait que cela faisait bien. Cela resta là deux jours, puis elle le cacha. Une autre fois, la voilà qui se met à battre du tambour, le tambour du village, comme pour annoncer quelques nouvelles. Et elle avait une violente envie de crier quelque chose qu'on eût entendu d'un bout à l'autre de la mer, mais sa gorge se serrait, nulle son n'en sortait. Elle fit un effort si tragique que son visage et son cou en devinrent presque noirs, comme ceux dénoyés. Puis il fallut ranger le tambour à sa place habituelle dans le coin gauche, au fond de la grande salle de la mairie. L'enfant accédait au clocher par un escalier en colimaçon aux marches usées par des milliers de pieds jamais vues. Le clocher, qui devait bien avoir 500 marches, pensait l'enfant, il en avait 92, laissait voir le ciel le plus qu'il pouvait entre ses briques jaunes. Et il fallait contenter l'horloge à poids en la remontant à la manivelle pour qu'elle sonna vraiment les heures, jour et nuit. La crypte, les hôtels, les saints de pierre donnant des ordres tacites, toutes ces chaises à peine chuchotantes qui attendaient, bien alignées, des êtres de tous les âges, ces hôtels dont l'or avait vieilli et désirait vieillir encore, tout cela attirait et éloignait l'enfant qui n'entrait jamais dans la haute maison, se contentant d'entrouvrir parfois la porte capitonnée aux heures de désœuvrement pour jeter un regard rapide à l'intérieur en retenant son souffle. Dans une malle de sa chambre se trouvaient des papiers de famille, quelques cartes postales de Dakar, Rio de Janeiro, Hong Kong, signées Charles ou C. Liévinces et adressées à Stainvord, nord. L'enfant de la haute mer ignorait ce qu'étaient ces pays lointains et ce Charles et ce Stainvord. Elle conservait aussi dans une armoire un album de photographies. L'une d'elles représentait une enfant qui ressemblait beaucoup à la fillette de l'océan et souvent celle-ci la contemplait avec humilité. C'était toujours l'image qui lui paraissait avoir raison, être dans le vrai. Elle tenait un cerceau à la main. L'enfant en avait cherché un pareil dans toutes les maisons du village et un jour elle pensait avoir trouvé. C'était le cercle de fer d'un tonneau. Mais à peine eut-elle essayé de courir avec lui dans la rue marine que le cerceau gagna le large. Dans une autre photographie, la petite fille se montrait entre un homme revêtu d'un costume de matelot et une femme osseuse et endimanchée. L'enfant de la haute mer qui n'avait jamais vu d'homme ni de femme s'était longtemps demandé ce que voulaient ces gens. Et même au plus fort de la nuit quand la lucidité vous arrive parfois tout d'un coup avec la violence de la foudre. Tous les matins, elle allait à l'école communale avec un grand cartable en fermant des cahiers, une grammaire, une arithmétique, une histoire de France, une géographie. Elle avait aussi le Gaston Bonnier, membre de l'Institut, professeur à la Sorbonne, et Georges de Layens, lauréat de l'Académie des Sciences, une petite flore contenant les plantes les plus communes ainsi que les plantes utiles et nuisibles avec 898 figures. Elle lisait dans la préface « Pendant toute la belle saison, rien n'est plus aisé que de se procurer en grande quantité les plantes des champs et des bois. » Et l'histoire, la géographie, les pays, les grands hommes, les montagnes, les fleuves et les frontières, comment s'expliquer tout cela pour qui n'a que la rue vide d'une petite ville au plus solitaire de l'océan. Mais l'océan même, celui qu'elle voyait sur les cartes, elle ne savait pas se trouver dessus. Bien qu'elle l'eût pensé un jour, une seconde, mais elle avait chassé l'idée comme folle et dangereuse. Par moments, elle écoutait avec une soumission absolue, écrivait quelques mots, écoutait encore, se remettait à écrire comme sous la dictée d'une invisible maîtresse. Puis l'enfant ouvrait une grammaire et restait longuement penché, retenant son souffle sur la page 60 et l'exercice 178 qu'elle affectionnait. La grammaire semblait y prendre la parole pour s'adresser directement à la fillette de la haute mer. Êtes-vous ? Pensez-vous ? Parlez-vous ? Voulez-vous ? Faut-il s'adresser ? Se passe-t-il ? Accuse-t-on ? Êtes-vous capable ? Êtes-vous coupable ? Est-il question ? Tenez-vous ce cadeau ? Et... Vous plaignez-vous ? Remplacez les tirets par le pronom interrogatif convenable avec ou sans préposition. Parfois, l'enfant éprouvait un désir très insistant d'écrire certaines phrases et elle le faisait avec une grande application. En voici quelques-unes entre beaucoup d'autres. Partageons ceci, voulez-vous ? Écoutez-moi bien. Asseyez-vous. Ne bougez pas, je vous en supplie. Si j'avais seulement un peu de neige des hautes montagnes, la journée passerait plus vite. Écume, écume autour de moi ne finiras-tu pas par devenir quelque chose de dur. Pour faire une ronde, il faut au moins être trois. C'était deux ombres sans tête qui s'en allaient sur la route poussiéreuse. La nuit, le jour, le jour, la nuit, les nuages et les poissons volants. J'ai cru entendre un bruit, mais c'était le bruit de la mer. Ou bien elle écrivait une lettre où elle donnait des nouvelles de sa petite ville et d'elle-même. Cela ne s'adressait à personne et elle n'embrassait personne en la terminant et sur l'enveloppe, il n'y avait pas de nom. Et la lettre finie, elle la jetait à la mer, non pour s'en débarrasser, mais parce que cela devait être ainsi et peut-être à la façon des navigateurs en perdition qui livrent au flot leur dernier message dans une bouteille désespérée. Le temps ne passait pas sur la ville flottante. L'enfant avait toujours douze ans et c'est en vain qu'elle bombait son petit torse devant l'armoire à glace de sa chambre. Un jour, las de ressembler avec ses nattes et son front très dégagé à la photographie qu'elle gardait dans son album, elle s'irrita contre elle-même et son portrait et répandit violemment ses cheveux sur ses épaules espérant que son âge en serait bouleversé. Peut-être même la mer tout autour en subirait-elle quelques changements et verrait-elle en sortir de grandes chèvres à la barbe écumante qui s'approcherait pour voir. Mais l'océan demeurait vide et elle ne recevait d'autres visites que celles des étoiles filantes. Un autre jour, il y eut comme une distraction du destin, une fêlure dans sa volonté. Un vrai petit cargo tout fumant, têtu comme un bulldog et tenant bien la mer quoi qu'il fût peu chargé, une belle bande rouge éclatait au soleil sous la ligne de flottaison. Un cargo passa dans la rue marine du village sans que les maisons disparussent sous les flots ni que la fillette fût prise de sommeil. Il était midi juste. Le cargo fit entendre sa sirène mais cette voix ne se mêla pas à celle du clocher. Chacune gardait son indépendance. L'enfant percevant pour la première fois un bruit qui lui venait des hommes se précipita à la fenêtre et cria de toutes ses forces au secours et elle lança son tablier d'écolière dans la direction du navire. L'homme de bar ne tourna même pas la tête et un matelot qui faisait sortir de la fumée de sa bouche passa sur le pont comme si de rien n'était. Les autres continuèrent de laver leur linge tandis que de chaque côté de l'étrave des dauphins s'écartaient pour céder la place au cargo qui se hâtait. La fillette descendit très vite dans la rue se coucha sur les traces du navire et embrassa si longuement son sillage que celui-ci n'était plus quand elle se releva qu'un bout de mer sans mémoire et vierge. En rentrant à la maison l'enfant fut stupéfaite d'avoir crié au secours. Elle comprit alors seulement le sens profond de ces mots et ce sens l'effraya. Les hommes n'entendaient-ils pas sa voix ? Ou ils étaient sourds et aveugles ces marins ou plus cruels que les profondeurs de la mer ? Alors une vague vint la chercher qui s'était toujours tenue à quelques distances du village dans une visible réserve. C'était une vague énorme et qui se répandait beaucoup plus loin que les autres de chaque côté d'elle-même. Dans le haut elle portait deux yeux d'écume parfaitement imités. On eût dit qu'elle comprenait certaines choses et ne les approuvait pas toutes. Bien qu'elle se forma et se défie des centaines de fois par jour jamais elle n'oubliait de se munir à la même place de ses deux yeux bien constitués. Parfois quand quelque chose l'intéressait on pouvait la surprendre qui restait près d'une minute la crête en l'air oubliant sa qualité de vague et qu'il lui fallait se recommencer toutes les sept secondes. Il y avait longtemps que cette vague aurait voulu faire quelque chose pour l'enfant mais elle ne savait quoi. Elle vit s'éloigner le cargo et compris l'angoisse de celle qui restait. N'y tenant plus elle l'emmena non loin de là sans mot dire et comme par la main. Après s'être agenouillée devant elle à la manière des vagues et avec le plus grand respect elle l'enroula au fond d'elle-même la garda un très long moment en tâchant de la confisquer avec la collaboration de la mort et la fillette s'empêchait de respirer pour seconder la vague dans son grave projet. N'arrivant pas à ses fins elle la lança en l'air jusqu'à ce que l'enfant ne fût pas plus grosse qu'une hirondelle marine la prit et la reprit comme une balle et elle retombait parmi des flocons aussi gros que des œufs d'autruche. Enfin voyant que rien n'y faisait qu'elle ne parviendrait pas à lui donner la mort la vague ramena l'enfant chez elle dans un immense murmure de larmes et d'excuses. Et la fillette qui n'avait pas une égratignure dut recommencer d'ouvrir et de fermer les volets sans espoir et de disparaître momentanément dans la mer dès que le mât d'un navire pointait à l'horizon. Marin qui rêvait en haute mer les coudes appuyés sur la lisse craignait de penser longtemps dans le noir de la nuit à un visage aimé. Vous risqueriez de donner naissance dans des lieux essentiellement désertiques à un être doué de toute la sensibilité humaine et qui ne peut pas vivre ni mourir ni aimer et souffre pourtant comme s'il vivait aimait et se trouvait toujours sur le point de mourir. Un être infiniment déshérité dans les solitudes aquatiques comme cet enfant de l'océan né un jour du cerveau de Charles Liévince de Steinvord matelot de pont du quatre-mâts le hardi qui avait perdu sa fille âgée de douze ans pendant un de ses voyages et une nuit par cinquante-cinq degrés de latitude nord et trente-cinq de longitude ouest pensa longuement à elle avec une force terrible pour le grand malheur de cet enfant de l'internet 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 de l'internet